On est actuellement dans le manoir de Bouvet, qui est situé dans le quartier de La Fosse, à Nantes. La rue de Santeuil est au-dessus, deux niveaux au-dessus. La rue de La Fosse est dans l'autre sens. Et puis aujourd'hui, on a le passage Pomeray, qui est en fait juste derrière le mur. Donc il faut imaginer à l'époque, au début du XVIe siècle, ce manoir, cette grande maison, cette grande façade, un petit peu sur le coteau, adossé à la pente et occupant un espace de grandes propriétés avec des jardins. Il est en fait l'œuvre d'une famille qui s'appelle la famille d'Espinoz, qui est une famille de commerçants espagnols, en fait, qui ont fait fortune dans le grand commerce océanique et qui donc sont fortement implantés à Nantes. Et ce qu'ils veulent en achetant ce manoir, tout autant que les murs, ce qui les intéresse, c'est le titre de noblesse qui est attaché aux murs et aux terres, donc le titre qui leur permettra de s'appeler « De Bouvet » et donc d'avoir un statut social bien plus élevé que celui de bourgeois commerçants. Et tu es que tu voulais bientôt te voir de l'autre côté ? Alors cette façade du XVIe siècle, il faut vraiment bien penser que c'est une architecture de représentation. Elle comporte deux parties qui ont un traitement très différent. Une partie privilégiée, vous voyez, avec une grande fenêtre ici, qu'on appelle une fenêtre à croiser, qui est caractéristique de la fin du Moyen Âge. Et puis, deuxième partie dans le traitement de cette façade et de ce bâtiment, c'est la partie qui est ici, qui est donc ce qu'on appelle plutôt un babou, qui se situe de l'autre côté d'un puits, qui sert en fait, si on peut dire, d'axe de symétrie entre ces deux parties. Vous voyez que ce puits, il comporte un décor qu'on appelle un décor de conque, de coquille en fait, qui est caractéristique de l'introduction de la Renaissance dans la vallée de la Loire. Et donc, de l'autre côté de ce puits, on trouve une partie de façade beaucoup moins privilégiée, avec des ouvertures plus petites, des fenêtres plus réduites. Ici, on est à l'intérieur de la grande salle, de la pièce principale du manoir. Alors, ce que vous avez devant vous, ce qu'on appelle une coupe dans ce sondage, c'est en fait tous les sols vus en écorché, en coupe. On a une couche d'argile très épaisse. C'est de l'argile qui a été prise ailleurs et ramenée, un remblé. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base de ce remblé d'argile, on a des petits morceaux d'ardoises, un petit peu partout, qui montrent que ce manoir était couvert avec des ardoises de couverture. Alors, on est ici à l'étage au-dessus de la façade. On peut voir ici qu'on retrouve une ancienne fenêtre, construite de la même façon que les états de construction qu'on a à l'étage en dessous dans les fenêtres, c'est-à-dire avec l'emploi de cette pierre de Dufault, de ce calcaire qui vient des rives de la Loire, de Saumur ou de Tours. C'est du granit sur toute l'élévation. Notre travail, on appelle ça de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'on intervient avant un projet de construction, d'aménagement. Et notre but, c'est quoi ? C'est d'enregistrer, de garder la mémoire par une documentation écrite, photographique, des dessins. On enregistre chaque partie de la maçonnerie pour reconstituer les différentes phases qui ont permis d'arriver à cet état de construction qu'on a sous les yeux. Ce mur, c'est l'illustration du devenir du manoir et du fait qu'il était dans le temps, à partir du XVIIe et du XVIIIe siècles, complètement englouti sous d'autres constructions. Ici, on retrouve les élévations, les maçonneries anciennes du manoir, du XVIe siècle, avec l'emploi du schiste et d'un mortier qui est caractéristique. Et la partie qu'on voit ici, en briques, est beaucoup plus récente. Elle est venue amputer, elle est venue découper une partie du manoir et se substituer, remplacer les élévations qu'on avait au XVIe siècle. Donc ce manoir, il a perdu sa fonction de manoir, sa fonction de maison de prestige, mais il a conservé ses murs grâce à sa nouvelle fonction d'habitat relativement meilleur marché. C'est ça vraiment la surprise et l'intérêt principal de cette fouille, c'est de pouvoir nous permettre d'écrire l'histoire d'un quartier, d'un îlot d'habitation, à travers l'évolution sociale et démographique du port, et puis aussi l'évolution sociale du statut de l'édifice, c'est-à-dire d'un manoir, d'une résidence noble. On passe à un immeuble de rapport, puis à des immeubles industriels, au XIXe siècle, pour enfin terminer la vie de cet édifice avec Presse Océan, et puis le futur de cet immeuble qui sera donc une galerie perpendiculaire au passage Pommer.